bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie oui j'ai bien dit nouvelle partie car je suis encore mort hier j'ai posté une vidéo où je reprenais une nouvelle partie j'étais très content je suis bien parti j'ai poursuivi hier et je me suis encore fait exploser par des creeper alors même pas une fois parce que j'ai repris ensuite une nouvelle partie que j'ai filmé que j'ai enregistré on va dire et je suis encore mort ouais je commence à croire que j'ai une malédiction sur cette snapshot et donc j'attends avec impatience la version de la semaine prochaine mais bon je repars donc sur un nouvel épisode mais dans une nouvelle partie comme vous pouvez le voir j'ai déjà bien avancé j'ai deux copains deux petits chats ah tiens j'oublie pour l'instant de les faire se reproduire c'est pas bien grave j'ai trouvé un village et ben je l'ai développé de manière à être plutôt pas mal équipé vous pouvez voir là dans le dans l'équipement déjà de base j'ai une épée enchantée j'ai trouvé du diamant et cette fois ci je me suis dit que j'allais pas le laisser de côté en attendant j'ai fait évoluer aussi un petit peu alors ça je l'ai trouvé dans et où le cheval t'es gentil j'ai trouvé le casque protection 2 sur dans un portail abandonné portail cassé je sais plus quelle est l'intitulé exact voilà mon plastron et mes bottes ça vient de mon j'allais dire armurier mais non c'est pas l'armurier ah j'arrive pas j'ai plus les mots bref on va aller faire un petit tour un petit home tour du village et vous allez voir que ben là je pars sur une nouvelle orientation du jeu à savoir que j'ai je me suis lancé un petit peu au hasard attends viens par là toi un petit peu au hasard oh vous l'entendez ça veut dire qu'il y a de la lave en dessous je me suis lancé un petit peu au hasard donc déjà dans le développement du village et puis ensuite je me suis dit bah tiens là il y avait une petite forêt on va se lancer une petite descente on va essayer de trouver de la roche pour construire pour agrandir en fait des bâtiments existants pour reconstruire des nouveaux bâtiments et en fait j'ai eu la chance de tomber sur de jolis filons certains nombres de jolis filons je vais vous montrer ça voilà donc le village il est déjà bien développé avec pas mal de villageois j'ai eu un moment du jeu des attaques de zombies et qui faisait transformer les villageois en villageois zombies ou zombies villageois mais heureusement ils étaient là mes deux golems et ils ont baffé tout le monde ensuite j'ai mis les protections de manière à éviter que ça spawn petite trace d'un creeper qui est passé par là bien sûr j'ai replanté une forêt un peu plus éloignée pour éviter d'avoir du spawn de squelettes et autres trop proches il ya même un moment où j'avais construit ici ma chambre de manière à ce que je me fasse pas squatter par par les villageois parce qu'il y a une fâcheuse tendance là à penser qu'ils sont chez eux mais ils sont chez eux et donc voilà donc bah voilà par exemple le fléchier qui est bien avancé reste maintenant à trouver des trucs vous voyez qu'il ya plusieurs mètres qui sont déjà là voilà donc il ya ce qu'il faut il ya juste peu de golems je trouve par rapport à d'habitude je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas construit de j'ai pas rajouté je ne sais pas il faudrait que ceux qui savent savent ça puisse me répondre ici un dortoir un peu bizarre mais c'était en attendant de construire la deuxième le deuxième élément ici là il est là bas là voilà donc lui je les fais évoluer parce que ici propose quand même châtiment 4 et je me suis dit que c'était pas mal du tout voilà donc vous voyez il ya un petit peu ce qu'il faut ici il ya de quoi faire la table d'enchantement et donc cette fois ci dans cette partie je ne vais pas manquer de le faire et j'ai même prévu un emplacement spécial pour cela donc j'ai trois golems seulement trois golems j'ai réussi quatre golems trois ou quatre golems je sais plus j'ai réussi à trouver des cordes des laisses pardon bien sûr c'est un marchand qui est passé par là et voici hop là la la salle d'enchantement pour l'instant c'est première décoration mais ça sera un petit peu mieux donc j'ai j'avance 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 de manière à avoir l'enchantement maximal qui cette fois ci va me coûter des niveaux mais c'est pas bien grave quelque part je me dis que je vais vu que je me fais bousiller la tête avec les les autres méthodes autant essayer cette méthode là mes chats sont en train de dormir ici ouais j'ai pas de place moi non ça roumbrotte mais ça ne dort pas ici alors lui il m'a filé cette épée lui je crois que c'est le oui c'est ça c'est le deuxième maçon j'en ai mis un aussi ici et puis le but du jeu ça va être de faire de l'élevage pour le poulet le fléchier on l'a vu mes deux paysans bon je m'occupe très très mal il faut vraiment que je m'occupe de ça mais en fait comme je suis en train aussi vous avez vu il y a une super production de canne à sucre ici il y a toutes les cultures les deux paysans sont un ici et l'autre pas trop loin voilà et donc là bas tout au fond je vais pas y aller parce que c'est pas super éclairé non plus il y a l'élevage avec donc pour l'instant un mélange mouton vache et quelques poules il faut que j'arrive à différencier à séparer les poules et c'est pour ça que j'ai encore une laisse qui va me permettre ça voilà ça c'est la partie village et je ne suis pas parti en exploration parce que en fait j'ai pas encore fini je t'ai vu toi là bah je n'ai pas encore fini l'exploration de ce que je vais appeler ma mine parce que donc je suis descendu comme ça vous voyez j'ai un petit peu exploré bah c'était principalement pour les chercher du charbon et puis je me suis dit bon bah tu tentes le coup tu descends et puis tu verras bien s'il se passe quelque chose ici surtout si tu trouves quelque chose et et ben j'ai trouvé quelque chose alors me demandez pas pourquoi comment j'ai fait pour me dire tiens je vais aller par là mais je suis parti par ici et déjà ici il y avait un petit peu de diamant donc c'était waouh et au fur et à mesure j'ai été exploré ah oui j'ai pas encore été explorer tout mais j'ai été exploré par ici là comme vous pouvez le voir j'ai fait un bon gros ménage en fait quand j'ai vu toute la lave que j'avais ici je me suis dit bah t'as pas le choix il va falloir que que tu gères l'obsidienne donc que tes diamants tu en fasses quelque chose j'ai pas fini non plus de sécuriser la zone parce qu'il reste encore des espaces vous voyez sans éclairage donc ça peut éventuellement spawner d'ailleurs hop voilà on va en rajouter j'ai ce qu'il faut pour l'instant en charbon même si ça y est ça commence à être un peu réduit donc je vais pas non plus aller sécuriser tout tous les espaces et donc en descendant en explorant je suis toujours à la recherche ah tiens ça faisait longtemps toujours à la recherche du brise parce que donc les salles d'entraînement qui doivent être présentes dans cette snapshot bah je les ai pas encore visualiser pour de vrai donc il faut que je descende plus bas que ça d'après ce que j'ai compris et donc en cherchant des plus bas que ça et ben je suis tombé là dessus donc là j'ai un mineshaft une mineshaft un mineshaft ici et donc que oui j'ai une protection assez ridicule hein j'ai protection plus 1 là il y a encore de la lave donc dès que j'entends quelque chose je suis un peu peu courageux on va dire peu téméraire voilà donc mes prochains objectifs après avoir fait quelques enchantements ça sera donc de descendre ici et d'essayer de récupérer et bien si possible de quoi faire de quoi faire un attendez ohlala j'ai pas vu qu'il fait trop noir de quoi pouvoir faire une forge une forge et puis bah ne pas hésiter à faire de l'enchantement voilà donc nouvelle partie qui sera vraiment différente des précédentes avec non pas l'option j'essaye de monter mes niveaux à bloc oh putain j'ai rien en fait pour grimper oui j'ai jamais ramassé d'or oui et là j'ai du diamant oui bon on va sécuriser la zone et c'est là où je vais me faire exploser par un creeper mais non mais encore génial trop bien monsieur l'enderman resté là où vous êtes je sais pas si vous avez vu j'ai une perle d'enderman et même pas besoin de descendre c'est très étonnant ça non c'est ah si bon bah voilà allez on n'oublie pas oui oui vous aviez pensé que non je l'ai oublié oh punaise c'est noël avant l'heure et voilà cinq diamants ouais je peux te regarder dans les yeux j'ai pas peur si j'ai peur donc voilà cette petite vidéo ultra rapide pour vous dire que allez cette fois ci j'y crois je pars sur une une nouvelle une nouvelle partie avec donc plusieurs épisodes mon objectif est bien entendu de durer le plus longtemps de faire avancer mon personnage oui j'appelle ça un personnage dans cette partie mais cette fois ci donc je ne je ne vais pas attendre le niveau 50 voilà j'attendais juste en fait de vous lancer cette vidéo de vous faire ce petit point sur cette nouvelle partie qui je l'espère aura un maximum d'épisodes et au moins que je tienne jusqu'à jusqu'à la prochaine snapshot mercredi prochain et plus encore si possible allez hop on se rentre c'est la nuit c'est le hardcore donc on dort voilà à très bientôt pour la suite salut